Faut-il se casser la voix pour chanter du rock ? Salut, c'est Antoine. Je vais répondre à cette question tout de suite. Alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu sais que je publie énormément de vidéos et je fais des lives également. Donc active bien la petite cloche, comme cela tu recevras des notifications quand je suis en direct et nous pourrons échanger via le chat ensemble. Alors, c'est un mythe un peu, enfin c'est une question qui revient souvent. Moi, je me souviens une fois un chanteur qui m'a dit « Moi pour chanter du rock, je bois beaucoup de whisky. Je vais dehors quand il fait froid en t-shirt comme cela, je tombe malade et cela me casse un peu la voix. Voilà comment je fais. » Alors les amis, il ne faut absolument pas faire cela. On n'est pas obligé de se casser la voix comme on dit pour chanter du rock. Déjà première chose, qu'est-ce que c'est que se casser la voix ? Alors, les cordes vocales si tu veux ne cassent pas. Elles peuvent être abîmées, elles peuvent être altérées et auquel cas cela va faire un son qui va être modifié. Mais là, on parle de pathologie, on parle de maladie et nous, ce n'est pas ce qu'on veut pour chanter. On ne veut pas se casser les cordes vocales. Donc heureusement, il y a d'autres solutions pour cela. Alors, c'est vrai que dans le rock, il y a assez peu d'études. Les études sont très récentes. En France, on pense à David Ferron qui a consacré pas mal de temps là-dessus. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, la plupart des études se faisaient sur du chant clair. Donc, le chant saturé, c'est quelque chose qui est utilisé maintenant quand même depuis un certain nombre d'années. On sait qu'il y a des chanteurs qui ont pu faire cela toute leur vie et on sait aussi qu'on n'est pas obligé de se fracasser les cordes vocales pour le faire. Alors, l'idée, cela va être quoi ? Cela va être de penser la saturation comme un effet. Tu vois vraiment comme une guitare que tu vas brancher dans ton ampli. La guitare en son clair, elle a un son normal. Puis, si tu actives la pédale de distorsion, cela va te donner une saturation. Cela va être pareil en fait pour la voix. C'est-à-dire que tu as ta voix claire, ta voix normale. Puis, si tu actives la pédale, si tu actives l'effet en fait, la technique de saturation, cela va te permettre d'avoir une distorsion. Alors, si je te fais un petit exemple. Donc cela, c'est un son qui est saturé, mais tu vois que ma voix parlée n'est pas altérée. Si je m'étais fait mal, ma voix peut-être qu'elle serait un peu en galère. Mais là, ce n'est pas le cas parce que c'est juste un effet que j'utilise. Alors cela, c'est vraiment une des grandes règles, c'est que quand tu utilises la saturation, si derrière ta voix parlée, elle est altérée, si le son de ta voix, il est modifié, cela veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas de manière optimale. Cela veut dire que tu es en train de forcer sur tes cordes vocales et du coup, le signe, c'est que quand tu parles, le son de ta voix n'est plus le même. Donc, si c'est le cas, je t'invite vraiment à vérifier auprès d'un coach ou d'un prof de chant, comment tu peux améliorer ta technique de saturation. La deuxième règle, cela va être aussi de pouvoir faire la note en son clair avant de la faire en son saturé. C'est-à-dire que je vois des fois des chanteuses qui me disent, « Bon, là de façon la note, je n'arrive pas à la chanter, donc je force un coup. » Du coup, ma voix, elle distord et puis cela passe. Cela, ce n'est absolument pas la bonne solution. Il faut que tu puisses faire d'abord la note normale et après, si tu veux rajouter l'effet, comme je te l'ai dit, c'est vraiment comme une pédale d'effet sur une guitare. Si tu veux rajouter l'effet dans ta voix, là on aura le son saturé. Alors quand je te parle de pédale d'effet, pour ne pas qu'il y ait de mésentendre, c'est qu'il existe aussi des pédales d'effet pour la voix, mais là ce n'est pas ce dont je te parle. Quand je te parle des pédales d'effet, c'est parce que je fais l'analogie avec les guitaristes qui ont des pédales d'effet pour la guitare. Et l'effet dont je te parle là de la saturation, comme je viens de te le faire, je le fais sans pédale d'effet. Tu vois qu'ici, il n'y a pas de matériel qui modifie ma voix. Alors la saturation, c'est une technique avancée. Ce sont des techniques de chant avancées. Cela veut dire qu'il faut vraiment déjà avoir les bases bien en place. Et si tu veux mettre en place les bases, moi je te propose d'accéder gratuitement à une conférence que j'ai filmée et enregistrée dans laquelle je t'explique justement comment mettre en place les bases pour bien démarrer ton apprentissage du chant. Alors si tu veux la recevoir, je te l'envoie tout de suite maintenant dans ta boîte mail. Tu as juste à cliquer juste en dessous dans le lien qui est dans la description pour laisser ton prénom et ta meilleure adresse mail à laquelle je pourrais t'envoyer cela dans quelques instants et tu pourras tout de suite démarrer ta conférence. Si tu as des amis qui chantent du rock et qui s'intéressent au sujet, n'hésite pas à leur partager cette vidéo, cela leur fera plaisir et cela les éclairera sur leur technique de chant. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada